Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur de test pour parler de la prochaine mise à jour. Il y a eu le patch note pour la version 1.39.01 qui a été envoyé dans la boîte de réception sur le serveur de test. Et du coup cette mise à jour sera effective à partir du 21 mai, c'est-à-dire demain de 9h à 11h. Comme compensation pendant la coupure de service, il y aura 1200 diamants. Ça fait toujours plaisir. Alors on va balayer rapidement le descriptif de la mise à jour. D'abord un nouveau héros, un nouveau héros mort-vivant, Thorne. Thorne le corsaire vagabond. Ensuite des ajouts et des améliorations. En 1, on va retrouver un nouvel événement. L'expédition abyssale de cet événement sera disponible sur le serveur de test à partir du 22, c'est-à-dire après-demain. Et uniquement les joueurs qui ont dépassé le palier 15.40 de la campagne pourront accéder à cet événement. Malheureusement je n'ai pas atteint le palier 15.40 sur la campagne sur le serveur de test. Du coup je ne pourrais pas vous montrer en exclusivité. Point numéro 2, ajout d'un nouveau voyage des merveilles, d'une nouvelle aventure dans le voyage des merveilles. Le bois brumeux qui sera disponible à partir du 26 sur le serveur de test. Le 26 c'est mardi prochain. Point numéro 3, ajout de nouvelles récompenses d'avancement niveau 2. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui sera débloquée quand on aura terminé le palier 19.40 de la campagne. Et qui pourra être acheté a priori dans la boutique. Bon, on verra, je vous en reparlerai sans doute. Point numéro 4, ajout de nouveaux trophées dans la fonctionnalité de trophées. Avec les stickers et les badges correspondants. Point numéro 5, ajustement des critères de dégâts pour les divisions du royaume distordu. Ainsi que les récompenses pour certains étages du royaume distordu. Le changement sera effectif dès la mise à jour. Point numéro 6, réduction de la difficulté de certains paliers de la campagne. Et de certains étages de la tour du roi. Ces changements sont principalement dus au fait que lors de la dernière mise à jour, Laïka et Estrilda ont été modifiés. Et du coup, ils font des petits ajustements. Point numéro 7, ajout de plus de détails sur le profil du joueur sur l'écran de sélection de serveurs. Point numéro 8, une petite correction de bug qui empêchait certains joueurs de recevoir leur récompense unique dans le cas où leur sac était plein concernant cet objet. Ensuite, plusieurs ajustements sur les héros. Gouinette, donc correction d'un bug qui faisait que la compétence flèche foudroyante niveau 2 n'appliquait pas le stun correctement sur les ennemis. Ensuite, Estrilda, augmentation de l'effet de recul sur sa compétence dérision. Ensuite, Safiya, un petit changement de la taille du modèle du personnage qui est affiché durant les combats. Ensuite, Laïka, correction d'un bug qui empêchait le skin de Laïka d'apparaître correctement sur la page de portrait, même si le skin avait été changé par les joueurs. Zulrath, correction d'un bug qui empêchait le deuxième Zulrath de disparaître lorsque la compétence d'Oppelganger a été utilisée. Rosaline, correction d'un bug qui faisait que Rosaline continue à utiliser sa compétence nettoyage de printemps malgré que tous ses autres alliés soient morts. Airon, correction d'un bug qui faisait que parfois, lorsque Airon utilisait sa compétence Vortex sur l'ennemi Isabella, celle-ci se retrouvait derrière lui. Nara, optimisation des effets visuels des animations de Nara et augmentation de la résolution de son modèle de caractère. Voilà, c'est tout pour le descriptif de la prochaine version 1.39. Mais juste avant de partir, un petit code de remboursement UFFQQMGTXD qui vous donnera 1000 diamants. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! A bientôt pour une prochaine vidéo.